Musique Aujourd'hui nous quittons l'enceinte du monastère pour nous rendre avec vous à quelques 21 kilomètres de Puy-Misson dans le village de Co où monsieur Jaskowiak prépare les ferrures des portes du monastère Bonjour monsieur Bonjour Vous êtes forgeron ? Ferronnier exactement En fait forgeron ça existe encore mais aujourd'hui je suis ferronnier c'est à dire que je travaille le fer en gros de toutes les manières possibles donc le forgeron lui c'est plutôt la personne qui travaille à la forge après il y a le serrurier qui lui s'occupe simplement de faire des montages et des portails et des grilles etc et après il y a le ferronnier qui se met un peu entre les deux et qui fait en gros un peu des deux voilà c'est la définition du métier par exemple aujourd'hui là ce qu'on fait ce sont les ferrures de porte du monastère donc les ferrures sont découpées avec un robot pour plasmas etc on dessine à l'ordinateur et découpe le robot mais quand même pour leur donner le cachet on va dire de ferrures d'avant donc aujourd'hui on la forge à l'ancienne pour frapper le bout pour qu'il y ait des coups de marteau et qu'on voit quand même le travail de l'homme est-ce que c'est votre atelier habituel ici ? non alors ici c'est un atelier donc c'est l'atelier de grand-père l'ancien atelier du grand-père de David qui est ici donc aujourd'hui il nous a quitté donc c'était donc il a travaillé jusqu'en 2008 c'est une des forges de cô il y en a plusieurs il y en avait plusieurs mais aujourd'hui il en reste deux il en reste deux voilà donc ici c'est la forges de Martin voilà il y a la deuxième forges qui est la forges de Rasimbo qui est plus bas qui est son oncle et voilà donc c'est un patrimoine quand même parce que ça fait maintenant plus de 100 ans enfin presque 100 ans l'aura 100 ans l'aura 100 ans en 2020 l'aura 100 ans donc c'est demain voilà donc c'est un morceau de patrimoine de cô et aujourd'hui on le refait vivre la forges n'a pas brûlé plus depuis un certain temps aujourd'hui on le refait vivre est-ce que vous vous êtes dans le métier ou pas du tout moi je suis électricien en bâtiment plombier électricien en climatisation à l'origine il était un maréchal Ferrand et ici que son père donc mon arrière-grand-père qui a conçu la forge qui serrait les cheveaux de trait ils réparaient ils faisaient ils afflutaient les poinçons ils afflutaient les outils parce que bon comme les gens étaient à la main pas que les outils soient afflutés c'était mieux et puis après donc mon grand-père il a commencé à travailler ici il avait 14 ans il a fait son apprentissage chez son père mon arrière-grand-père était compagnon de France compagnon de moi et après mon grand-père a fait toute sa vie dans cette forge et moi j'ai pas repris la suite puisque bon c'était pas mon métier et moi je me suis tourné vers l'électricité vers le plus bonheur alors bon ici avant les gens surtout les ouvriers agricoles les ouvriers agricoles finissent à moyenne à 5h du soir jusqu'à la nuit bien sûr mais ici avant l'atelier il fait à peu près 37 mètres carrés avec 50 des machines bien sûr et en moyenne ici il y avait à peu près 6 à 8 personnes qui venaient tout le soir qui venaient se retrouver discuter avant moi j'étais petit ça parlait beaucoup au bâtois c'est pour ça que je comprends le bâtois et les gens ici voilà ils venaient ils parlaient ils discutaient ils venaient faire réparer leur ciseau de taille parce que bon on taille à la main à l'époque voilà ils faisaient aiguiser ce qu'on appelle le recette le recette c'était la scie qu'on devait suivre à la ceinture pour couper les sèches de vigne et donc ici il y avait tous les soirs il y avait toujours 5, 6, 7, 8 personnes des retraités des voisins des amis et voilà les gens allaient aller à la forge voilà c'était réellement le lieu de rentrer je me rappelle tout le gamin tout le monde avait sa place tout le monde tout le monde on se demande quand il arrive à travailler on en berne d'ailleurs parce que le mec il se mettait là il se mettait là il se mettait là et puis bon mon père continue à travailler à discuter pour l'été c'était un peu vieux parce que les rins étaient d'or c'est bon avec le feu il n'était pas trop de dames mais l'hiver il y avait beaucoup de monde autour du feu ça c'est sûr tu viens de temps en temps ici ? souvent oui de temps en temps surtout quand on a besoin de quand on pour jouer quelque chose qu'est-ce qui te plaît le plus ici ? le boulot le boulot et toi qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ? je ne sais pas sûrement reprendre cette forme ou faire autre chose elle chope hein elle tape hein elle tape hein elle tape hein est-ce qu'il y en a beaucoup ? alors il y a 14 portes dans le monastère aujourd'hui et ça fait comme il y a des doubles portes etc ça fait 42 42 ferrures différentes à frapper donc comme il y a les deux morceaux ça fait 84 vous avez commencé aujourd'hui ? ce matin c'est long comme travail ? oui c'est long mais bon avant ils avaient le temps donc on se dit qu'aujourd'hui on veut prendre le temps mais bon on s'amuse quoi on a des beaux outils voilà on s'amuse aujourd'hui on s'amuse on s'amuse comme je disais le but c'est purement ST c'est la vieille vie qui est un petit qui clope c'est du chaud chaud quand on regarde ces belles portes dans le monastère dans le couloir on se dit tiens c'est frappé c'est fait à la main quoi voilà voilà qui est ça oh ça c'est ça c'est ça Il ne faut pas trop le faire tant qu'il est chaud Sous-titres par Jérémy Diaz